Ceux qui sont la cause de notre présence cet après-midi. Mes amis, nous sommes là à un mariage. Les noces sont une image que Dieu utilise souvent pour parler à son peuple, à ses enfants. Et l'enlèvement est l'image d'un mariage avec l'époux qui est Jésus-Christ. Cela veut dire que le mariage a un sens important aux yeux du Seigneur. Je dirais même que c'est un élément essentiel. Parce qu'à partir de l'union, Dieu bâtit, Dieu construit. Nous sommes là pour accompagner nos bien-aimés. Je veux lire un passage. Dans le livre de Luc, le chapitre 14, lui 14, verset 28 à 30. Je lis la parole de Dieu. « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peu qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas achevé. Bien-aimés, voici la parole sur laquelle nous allons méditer et qui va servir de moyen d'exhortation pour nos bien-aimés et aussi pour toute l'Assemblée. Frères et sœurs, nous sommes des enfants d'un Dieu grand. Nous sommes des enfants d'un Dieu puissant. Nous sommes des enfants d'un Dieu glorieux. Alors tout ce que le Seigneur nous met à cœur de faire est grand. Il dit, si un homme veut bâtir une tour, une tour, ce n'est pas les maisons-étages qu'on voit. C'est un bâtiment qui est très élevé, avec une certaine envergure, souvent qui attire les regards. Et tout ce que l'enfant de Dieu est en train de faire au nom du Seigneur et pour le Seigneur est une tour. Donc le mariage, c'est une tour. Nos bien-aimés doivent comprendre qu'en s'engageant dans le mariage, ils sont en train de bâtir une tour. La tour, c'est quoi ? C'est leur union, la nouvelle vie qu'ils sont en train de bâtir. Parce que, précédemment, chacun vivait seul, individuellement. Mais à partir de cet instant, ils vivront ensemble. Et cette vie ensemble-là doit être bâtie. Cette vie ensemble doit être construite. Et c'est une tour. Parce qu'au travers de cette vie, Dieu veut se glorifier. Au travers de cette nouvelle vie, Dieu veut témoigner de son existence et de ce qu'il a prévu pour l'humanité. Alors, c'est une responsabilité pour nos bien-aimés. Parce qu'ils sont engagés dans la construction d'une tour. Le premier élément, c'est ce que je viens d'aborder, qu'ils soient conscients qu'ils sont en train de construire une tour, c'est-à-dire une nouvelle vie. Chacun ne vient pas pour construire sa vie. Qu'est-ce que je veux dire ? Monsieur ne vient pas pour construire sa vie. Madame ne vient pas pour construire sa vie. Mais les deux viennent pour construire une vie. Cette vie doit nécessiter l'engagement de chacun d'entre eux. Les deux doivent s'unir pour réussir la construction de cette ville. Sinon, comme la Bible nous l'a témoigné, lorsqu'on les verra, ils seront raillés. On se moquera d'eux. Bien-aimés, de nos jours, le mariage est pris comme un jeu. Tout le monde a envie de se marier. Mais tout le monde ne se prépare pas pour le mariage. Le passage nous dit que qui ne s'assied pas pour faire des calculs, c'est-à-dire se préparer ? Également, le mariage doit être préparé. On doit préparer le mariage. Je crois que nos bien-aimés ont pris le temps pour préparer. Ce n'est pas maintenant que le mariage se prépare. Avant de se rencontrer, on a déjà commencé à penser à son mariage. Quand on se rencontre, alors on décide de mettre ensemble nos idées. Ce que le Seigneur aura mis dans nos cœurs. Amen. A partir de cet instant, nous devons désormais agir ensemble. Dans la prière, dans la méditation, sur la voie du Seigneur. Bien-aimés, on ne prépare pas le mariage dans les voies de nuit ou bien dans une salle d'hôtel. Pardon, dans une chambre peut-être. Mais le mariage se prépare au pied du Seigneur. Avec les instructions du Seigneur. Quelle préparation ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Elle est bien aimée. Écoutez, hein. C'est votre temps, c'est vrai. Mais vous avez besoin d'écouter la parole du Dieu. C'est ça qui va vous conduire. C'est ça qui va vous aider. Amen. Vous aurez le temps, toute la vie, pour chuchoter des gentils mots. Amen. Voilà. Ils aurez tout le temps. Mais pour l'instant, qu'ils prennent le temps pour nous écouter. Parce que je ne suis pas seul à parler. Il y a les bien-aimés, là. Et puis toute l'assemblée, c'est nous qui vous parlons. Donc vous avez vraiment intérêt à prêter attention. Sinon, nous tous là contre vous, c'est pas ce que vous puissiez vous assortir. Amen. Voilà, ça c'est juste pour rigoler un peu. Donc je vous l'ai dit, je dis que il faut préparer le mariage. Pourquoi ? Parce que c'est une tour. Pourquoi ? Parce que c'est un défi qu'on relève face au regard du monde. Pourquoi ? Parce que il y a des situations qu'il faut régler. Mes amis, en tant que jeune homme, tu ne sais pas ce que c'est qu'un enfant. Quelles sont les réalités d'un enfant ? Si tu n'as pas été préparé à cela, tu as jamais dit non, de toute façon, j'ai tout le temps. C'est vrai, j'ai tout le temps. A partir d'aujourd'hui, quelque chose va se produire. Et il peut y avoir une conséquence. Un enfant peut être conçu. Il faut préparer le mariage parce que il y a de l'adversité. Il y a de l'adversité. Il y a des réalités du mariage. La vie de couple a ses réalités. On se voyait peut-être une fois par semaine. Maintenant, on se verra tous les jours. Chaque minute, chaque instant, il va falloir assurer. Il faut être préparé. Il faut être préparé parce qu'il y a des députés financiers à relever. on va chercher l'argent, on va soutenir la famille, on va faire avancer les choses. On a nos projets qu'on doit faire à bêtises. qu'il y a des députés financiers. Il faut être préparé. Est-ce que vous n'avez plus le temps de préparer ? Parce que lorsque les situations vont se venir, il ne faudrait pas qu'on me dise « je n'avais pas été préparé ». Quand on s'engage dans le mariage, c'est parce qu'on est prêt à assumer tout ce qui va venir. Oui, il y a des parents qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à dormir à la maison. Vous savez pourquoi ? Parce que leurs enfants sont malades qui sont à l'hôpital. Et ils sont tout le temps au chevet de leurs enfants, au cœur de leurs enfants, pour que leurs enfants se rétablissent. Si vous n'avez pas été préparé, vous risquez de céder. Donc le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, dans le mariage, on bâtit la société. Parce qu'on fait des enfants qu'on est bâtis à l'image de Dieu qui vont affecter la société dans laquelle nous nous trouvons. Donc, dans notre union, on peut changer, progresser les choses pour le monde. Le mariage doit être tout à fait. C'est une tour. Une tour, ce n'est pas quelque chose de simple. Une tour, c'est un bâtiment d'un des vies qui attire les regards. Quand je parle d'attirer les regards, ça veut dire qu'on s'inspire. Vous êtes certes, le mariage doit inspirer, doit impacter les vies. Comme dit, il y a des jeunes gens qui se sont mariés, mais ce mariage-là, par la suite, nous nous sommes rendus compte qu'ils sont certes jeunes, mais ils sont morts. Parce que leurs agissements dans le foyer sont différents. ne sont pas nous réconnus de cet ingénieur. Alléluia. bien-aimés, c'est cela. On ne veut pas toujours être là à dire des mots gentils. Il va arriver des fois où il y aura des questions. Si on n'est pas préparé, on dit là, je suis déçu. Je n'avais pas prévu ça. Vous ne la connaissez pas comme ça. Je ne le connaissais pas comme ça. Moi, je suis très beau divorce. Bien-aimés, je suis désolé de vous dire en cet instant qu'il n'y a pas de divorce. À partir de maintenant, plein de divorce. Oui, on peut trouver toute forme d'excuses pour justifier cela. Mais là où vous êtes assis, vous êtes déjà engagés. Vous ne pouvez pas vous faire de l'utour. Pourquoi ? Parce que déjà, au niveau de la mairie, d'abord, les parents ont donné leur potion. La mairie a apporté son cachet. Nous, on vient pour béni, tout ce qu'il y a les autres ont fait. Donc, il n'y a plus d'excuses. Vous irez jusqu'au bout. Et donc, quand les difficultés suivent, qu'est-ce qu'on fait ? On s'assoit et puis en discuter. On peut arriver à s'asseoir pour discuter et avoir de bonnes orientations, prendre de bonnes décisions parce qu'il y aura eu un fondement. Alléluia. Le fondement, c'est quoi ? C'est quoi le fondement ? Le véritable fondement, c'est le Seigneur. Le Seigneur, je dis, il doit être la fondation de votre union. Ce n'est pas les bons yeux de la soeur. Ce n'est pas la manière de savoir dans ce qui vient de jouer le piano. Ce n'est pas ça qui doit être le fondement. Parce que si ces choses disparaissent demain, le fondement n'existe plus. Donc, tout peut aller en exposition. Mais si le fondement est le Seigneur, Jésus-Christ, avec lui, il y a l'amour. Avec lui, l'amour. Pas l'amour selon les hommes qui regardent la forme, qui regardent les désirs, mais l'amour sans condition. Alléluia. L'amour que Dieu a manifesté vis-à-vis de l'humanité, qui, malgré la difficulté que nous, hommes, nous arrivons à faire, à lui causer, Dieu ne nous rejette plus. De cette manière, tu ne peux pas rejeter ma soeur qui est à la beauté comme elle ne peut pas te rejeter. parce que votre union est fondée sur Christ lui-même. Et c'est un choc solide. C'est un ordre. si vous avez porté votre union sur la révélation que certains auraient eues, que même ces mêmes viendront vous dire autre chose. Et quand cette autre chose sera dit, vous serez complètement perdus. Je vais raconter dans l'histoire de quelqu'un qui a, au moment de se marier, il a rencontré la jeune femme, ils ont commencé à préparer leur mariage dans la prière, dans la méditation. À un mois du mariage, on appelle le jeune homme et on lui dit, est-ce que tu sais que la femme que tu vas épouser elle est sorcière ? Et voici le peuple elle a préparé contre toi. Elle va te détruire. tu vas mener ta vie. Je vous le dis à un mois du mariage. Et le jeune homme il dit bon ben ça c'est des paroles en l'air. Venez mais la parole a une puissance. Quelque soit d'où ça vient. Et je l'entends que elle est rentrée à la maison. Cette parole a compté à remonter. et pendant une à deux semaines il y avait la tension entre eux. Ils étaient sur le point de se séparer sur la base d'une progessie ou bien d'une parole mensongère. Mais ils ont réussi parce que ils étaient préparés. Et l'homme ils ont été tombés sur le Seigneur. Donc quel que soit ce qui va être dit croyez dans la présence de Dieu demandez au Seigneur asseyez-vous priez au Seigneur que le Seigneur vous répondra. Le Seigneur ne parle pas plus à tel qu'à d'autre. Votre sujet le Seigneur est apte à vous éclairer sur votre situation. Il n'est pas obligé de passer par quelqu'un d'autre. Donc il faut que le condiment soit le Seigneur. Dans le condiment qui est le Seigneur nous avons premièrement la bénédiction des parents. Le Seigneur nous demande de ne pas déshonorer nos parents. Donc pour un mariage selon Dieu il est essentiel que les parents apportent leur bénédiction. Deuxième chose c'est que on a besoin de la caution des autorités administratives. La vie nous recommande de respecter d'être au pays à nos autorités. Et la troisième chose c'est ce que nous voulons pour constater et apporter la bénédiction des autorités religieuses c'est-à-dire du Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de faire. J'espère que vous avez passé les deux premières étapes. sachez que vous partissez une touche. Vous n'êtes pas en train de vous balancer. On joue, on jumule, on rigole, on pense. Mais à côté de ça il y a quelque chose de nouveau qui commence. Et ce qui est en train de commencer est sérieux. C'est sérieux. Peu importe. C'est quelque chose de sérieux. Le Seigneur il a son cœur. Alors, après avoir arrivé avec les amis, sachez que vous avez un objectif à atteindre. Vous avez tous à un accompli sur cette terre. et dans votre union, si vous vous appuyez sur le Seigneur, vous allez revenir avec vous. Avec vous. Vous avez un peuple, une nation à partir. Les enfants vont naître avec vous. Ils ont besoin d'être éduqués selon le droit du Seigneur. Mais on n'a pas besoin encore d'avoir en plus de cela qu'on appelle les paradis. On n'a pas dit le nom. On connaît encore d'autres choses. Donc c'est une responsabilité. Il faut qu'on réussisse. La réussite c'est que le jour le Seigneur viendra vous prendre que vous ayez la conviction que vous avez accompli ce que le Seigneur vous a mis à faire. Vous avez fait naître des enfants. Votre union a résisté. Vous avez béni, glorifié le Seigneur au travers de votre union. Que personne vous a regardé. Vous avez été un modèle pour l'union de d'autres personnes. Il faudrait que vous soyez moi-même de témoigner de ce que le Seigneur a fait. Que ce ne soit pas des regrets. Que ce ne soit pas des regrets. Que madame ne soit pas en train de s'en aller avec un cœur qui meurtit. Oui. Que monsieur ne soit pas en train de partir avec une déception. Veillez-y. Ça ne se joue pas maintenant. Tous ceux que vous voyez, nous tous qui sommes en train de nous agiter, nous ne sommes que des témoins de la décision que vous avez prise. Et nous vous regardons. Est-ce que ce que vous avez dit, vous êtes prêts à assumer tout au long de votre vie. Voilà. Que le Seigneur vous souffre. Je ne suis pas en train de vous détrayer. Mais c'est quelque chose d'important. C'est passionnant. Il y a de la joie là-dedans. L'objectif, bien aimé, ce n'est pas le sexe. L'objectif, c'est d'accomplir le plus simple du Seigneur. Alléluia. Le sexe, vous pouvez en bénéficier tant que vous voulez. Il n'y a pas de compteur. Il n'y a plus sens interdit. Il n'y a plus de couvre-feu. Il n'y a plus rien. Tout est légalisé. Mais, derrière ça, il y a quelque chose qui se fait. Le Seigneur dit, vous êtes en train de partir une fille, une seule et même fille. Les parents doivent éloigner de la grandeur de la vie que vous avez. Que le nom du Seigneur soit pour moi. Amen.